La tradition a donc été respectée. Ce premier mai encore fait du travail. Les travailleurs réclament leurs droits et revendiquent l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Vous venez d'ailleurs de suivre la commémoration de cette journée par les syndicats de travailleurs au Burkina. Il faut dire que ce genre de manifestation se tient dans plusieurs pays à travers le monde, ce qui nous amène à nous poser des questions. Alors, pourquoi cette date et comment les travailleurs ont acquis ce droit de manifester ? Pour les réponses, direction Chicago aux Etats-Unis avec Maïmouna Traoré. Des travailleurs burkinabés battant le pavé pour réclamer de meilleures conditions de vie et de travail. Et c'est ainsi chaque premier mai. Ce jour-là, la communauté internationale commémore la fête du travail, encore appelée Journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs. C'est une fête légale dans de nombreux pays à travers le monde, une journée chômée et payée. Comment les travailleurs ont-ils eu ce droit ? Pourquoi le premier mai ? L'histoire trouve ses origines à Chicago aux Etats-Unis à la fin du 19e siècle. Tout commence par la répression d'un mouvement revendicatif des syndicats ouvriers. Une grève suivie par des centaines de milliers de salariés pour réclamer une limitation de la journée de travail à 8 heures. C'était un premier mai. Le premier mai, une date symbolique car c'est le premier jour de l'année comptable en entreprise. Quand on a quitté le système esclavagiste et encore la féodalité pour arriver au système capitaliste, initialement il n'y avait pas de limitation d'heures de travail. Par la suite, les travailleurs se sont battus pour qu'on passe à 16 heures, 12 heures. Et c'est en 1886 que les travailleurs, notamment les ouvriers de Chicago, ont lancé une lutte. Le principe c'était qu'il faut 8 heures de travail, 8 heures de loisirs et 8 heures de repos pour les travailleurs. Alors ça n'a pas été du goût du patronat. Naturellement, ces travailleurs-là ont subi une réflexion féroce où il y a eu des assassinats. Beaucoup de travailleurs ont été pendus à cette époque-là. C'est en souvenir de ce sacrifice suprême que ces travailleurs de Chicago ont menés, que la communauté internationale aujourd'hui reconnaît cet effort-là. et commemore cette journée-là comme étant une journée de souvenirs, des luttes qui ont été menées par les dévanceurs au monde des travailleurs du monde entier. C'est dit donc que le 1er mai n'était pas considéré comme une fête, mais une journée d'hommage et de protestation. Des États-Unis, le mouvement gagne d'autres pays. Sous la pression syndicale, la journée est reconnue dans de nombreux pays à travers le monde, chômée et payée. Elle devient internationale à partir de 1890. La répression n'a pas eu raison justement de l'engagement des travailleurs parce qu'ils étaient convaincus que la cause qu'ils défendaient était noble. La lutte a été naturellement maintenue parce qu'en réalité la répression a eu un écho à travers le monde. À un moment donné, la bourgeoisie n'avait pas d'autre choix que de céder. Au Burjina Faso, selon M. Ketga, l'historique du 1er mai est intimement lié à celui de son mouvement syndical. Pendant la période coloniale, il se commémorait dans le cadre général de la lutte contre l'exploitation coloniale et pour la libération nationale. Aujourd'hui, les revendications ont certes évolué, mais le 1er mai reste une journée de lutte pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, une occasion de faire le bilan et de tracer des perspectives. À travers les syndicats, les travailleurs manifestent pas des marches, des meetings, des conférences et bien d'autres activités avec en main une plateforme revendicative aux remises aux autorités. Au fur et à mesure que le capital se développe, il y a d'autres problèmes qui surgissent. Aujourd'hui, nous avons les réalités de notre époque. On s'appuie sur ce que les défensés ont fait pour effectivement se battre, pour acquérir de nouveaux droits. Au fur et à mesure que la lutte a été menée, les travailleurs burkinabés se sont rendus compte que le travailleur, naturellement, ne peut pas vivre à l'aise dans un pays où les populations souffrent. C'est pourquoi dans nos revendications, vous verrez que la question du coût de la vie, le fait qu'il faut réduire significativement les prix des produits de première nécessité est posé. Parce que nous estimons que si toute la population burkinabé est soulagée, Paris-Crocer, le travail aussi sera soulagé. Cette année, la journée est commémorée selon le président du comité d'organisation autour de trois points clés. La reconquête du territoire national, la garantie de la sécurité des personnes et de leurs biens, le respect et l'élargissement des libertés démocratiques et syndicales.